Qu'est-ce qu'on a dit ? C'est très possible que le prochain Bouddha ne prenne pas la forme d'un individu. Le prochain Bouddha pourrait prendre la forme d'une communauté. Une communauté pratiquant une gentillesse aimante, une communauté pratiquant la vie en conscience. Et ceci est sûrement la chose la plus importante que nous puissions faire pour la survie de la planète. Je crois qu'il a tout résumé et c'est quelque chose que je défends depuis déjà 24 ans maintenant. Un cycle, deux cycles de Jupiter. Je vais lire des textes qui sont très d'actualité maintenant. J'ai toujours eu le problème dans mes textes, dans mes travaux, mes conférences d'être toujours avec 5 ans d'avance. C'est embêtant parce que quand ce que je dis devient vrai, à nouveau j'ai qu'à nouveau 4, 5 ans d'avance. Ce qui fait que je n'ai presque jamais compris. Et là, comme je vais parler d'un problème extrêmement important, et vous allez comprendre pourquoi, ce texte, il n'a pas pu être distribué. Il n'a pas pu aller sur internet, il n'a jamais pu aller. Il va y aller maintenant. Alors, je lis ce que j'ai écrit, ce que nous avons écrit ensemble. Alors, je commence au milieu, il faudra changer l'ordre, parce que c'est mieux comme ça. Je reprends ce que j'ai déjà dit, c'est un résumé. Le matérialisme, le manque d'idéal et de perspective ont engendré une humanité cynique, devenue handicapée de l'âme, où règne la secte marchande du chacun pour soi. L'ignorance, donc ceux qui pensent chacun pour soi, ils sont censés avoir dans une secte. Ce n'est pas la peine de chercher ailleurs. Ils sont dedans, ils sont au milieu. D'où la parano aussi, qui peut en résulter. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je suis manipulé, et pour cause. L'ignorance, donc, il faut chercher des manipulations, des complots, alors que le complot, ils sont au cœur, ils sont dedans. Mais dans leur cerveau, pas par des illuminatis ou quoi que ce soit. L'ignorance, d'une part, du sens des lois évolutives de conscience et d'amour à l'œuvre dans nos vies, et d'autre part, des interdépendances profondes avec la nature et tous ces règnes, renforcent les puissances séparatrices qui nous veulent seuls et perdus dans un monde où tout est menace. Le monde compétitif de la guerre de tous contre tous. Ça, c'est une prévision que je fais depuis très longtemps et qui est en train d'advenir depuis très peu de temps. On n'en est pas encore tout à fait là, mais il ne reste que quelques années seulement. Guerre de tous contre tous. On a déjà vu avec les gilets jaunes des aperçus, déjà, dans les incendies dans Paris. Chacun cherche à l'extérieur par la domination, l'ambition, la possessivité, le repli sécuritaire, la manipulation consciente ou névrotique, la fuite dans la distraction ou des paradis artificiels, les bavardages creux, un remède, donc chacun cherche un remède à un mal de vivre, par tous ces moyens-là qui ne marchent pas, évidemment, un remède à un mal de vivre récurrent et à des peurs toutes puissantes inavouées. Pensons-nous vraiment possible de rester encore longtemps bourgeoisement tranquille aux portes du chaos politico-économique, préparant notre future retraite, en espérant conserver notre santé physique et psychologique au milieu de cette désintégration de tous les liens sociaux et vitaux ? C'est une réponse à certains qui m'ont parlé, à qui on a proposé notre projet, qui m'ont parlé retraite. État des lieux actuels, ils se reconnaîtront. État des lieux actuels. Parce que, je rappelle, les plus virulents pour changer ce monde, normalement ça devrait être, les plus virulents sont les vingt-enaires, mais les plus capables sont les quarante-enaires. Et les soixante-enaires devraient avoir fait déjà quelque chose. De par l'organisation sociale qui a eu lieu, que je viens de décrire là, les soixante-enaires n'ont pas pu faire quelque chose, ils sont proposés, ils n'ont pas pu. Les quarante-enaires se sont abîmés dans le monde virtuel, et ils ont perdu leur capacité d'avoir le pouvoir de faire quelque chose. Et les vingt-enaires veulent faire quelque chose à tout prix, mais ils ne savent pas comment, et ils sont en train d'imaginer, grâce à Greta Dunberg, que j'adore, qui est une indigo, comme moi ou comme d'autres, mais ils sont plus nombreux maintenant, les indigos, beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire des cerveaux capables de synthétiser un haut niveau d'intellect avec un haut niveau de sensibilité, ce qui n'a presque jamais lieu en même temps. Les deux cerveaux sont souvent déconnectés chez la plupart des humains. Soit ils sont très intellectuels et peu sensibles, soit très sensibles, artistes, ils sont peu intellectuels. Donc les indigos sont des gens qui sont nés pour sauver l'humanité en tant que groupe d'incarnation, en tant que groupe d'âmes. Et ils sont paumés dans ce monde dont le logiciel en place est très puissant, on peut appeler le système si on veut, je ne peux pas utiliser ce mot-là, et va complètement à l'encontre de leur projet de vie. Certains deviennent conscients de ce projet de vie, et comme Greta Thunberg, perdent complètement leur temps sur les réseaux sociaux ou devant les télés pour dire un message qui dit « Oui, je n'ai aucun avenir si vous ne changez pas ». Et ils se rendent compte que c'est ça leur dharma. Et ils se mettent à faire ça au lieu de trouver un emploi qui gagne bien pour avoir une maison, un chien, une bagnole, comme tout le monde. Ça ne les intéresse pas. Ce passage dans ma vie a eu lieu à l'âge de 19 ans. J'ai failli me suicider avant avec une capacité de bonne réussite sociale. Et tout d'un coup, j'ai vu, grâce à ce suicide, qu'il y avait une autre possibilité de vie. Et je me suis engagé à ce moment-là à donner toute ma vie, à partir de ce moment-là, au dharma. Je ne savais pas ce que c'était le dharma à l'époque, c'est-à-dire à donner sa vie pour le bien de l'humanité, ne s'occuper jamais de mon propre intérêt. Mais je continue depuis. Pour ceux qui ne veulent pas le croire, tant pis pour eux. Et donc, j'ai quitté une carrière scientifique dans le nucléaire pour devenir antinucléaire, mais surtout pour aller vers le maître au service de l'éducation, de la psychologie, de la psychosociologie, qui n'existait pas à l'époque et maintenant qui existe. Voilà. Alors, état des lieux actuels. Commençons par un état des lieux, pas folichon. Cette société toxique détruit la nature et notre nature physique, psychologique et spirituelle. Sa morbidité pénètre en cœur même des éléments. Ainsi, alors, la terre. Ainsi, les OGM détruisent les fruits de la terre et notre nourriture devient poison. Ils détruisent aussi, évidemment, les animaux puisqu'on leur donne directement du soja OGM à manger qui vient du Brésil et qui détruit la forêt magionienne. Ça va plus loin. Voilà, il y a des cycles aussi. C'est très court. Les pesticides se répandent en toutes les eaux vivantes qui irriguent notre planète. Et ça empoisonne tout. Le nucléaire est comme un feu invisible qui dévore la chair du vivant. Il est partout présent aussi, même à petites doses. Il est extrêmement dangereux. Les doses calculées sur le nucléaire sont toutes fausses actuellement. Elles sont extrêmes. Et la cancérisation abondante, le cancer, il y a une personne sur deux maintenant, plus d'une personne sur deux qui meurt du cancer, alors que c'était une personne sur dix ou vingt, il y a seulement un siècle. C'est dû au nucléaire. Il y a d'autres causes, mais c'est une des causes. L'air est pollué et parfois irrespirable dans les mégapoles et sa composition, en dehors des mégapoles, modifiée, nous entraîne vers un changement climatique dangereux, le fameux CO2, pour la planète entière. On le voit avec ce qui se passe en ce moment. On a les quatre éléments. Terre, eau, feu, air. Mais les anciens ont saigné l'existence d'un cinquième élément, l'éther. Voir le film « Le cinquième élément » de Luc Besson, qui est un peu bidon, mais qui dit un peu les choses, mais d'une manière un peu tordue. L'éther, substance spirituelle, lien au sacré, énergie de vie subtile, prana ou chi. Prana pour les hindous, chi pour les chinois. Circulant dans nos méridiens et nos chakras. On croit que c'est une croyance. C'est croire que c'est une croyance qui est la vraie croyance. Parce que maintenant, cet élément est découvert par la science moderne. Cet éther est le grand oublié, enfoui sous une laïcardisation ignorante et stupide. Je ne critique pas là-dedans la laïcité, mais bien la laïcardisation. C'est-à-dire, quand quelqu'un porte une voile, quand quelqu'un, une femme porte une voile pour aller accompagner ses enfants à une sortie scolaire, c'est un attentat. Ben voyons. Donc, des fanatismes religieux dangereux. Alors, deux têtes à la bête. La laïcardisation ignorante et stupide d'un côté. Et puis de l'autre côté, le fanatisme, c'est le réel danger carrément physique. Et de l'autre côté, au milieu, le nouége, le nouége, j'appelle ça nouéage mercantile. Donc voilà. Soit on l'ignore par la gravitation, soit on est censé manifester, puisqu'on parle au nom de Dieu, mais en fait on a un Dieu stupide et dangereux qui nous dit d'aller tuer le mécréant. Soit, dans le nouége, on prétend travailler avec ses énergies, mais on les vend, on les achète, c'est le dharma business, et on ignore en fait réellement comment les chakras s'ouvrent. Ouvrir les chakras de manière technique, c'est une stupidité. Non content de l'ignorer, donc cet éther, nous le détruisons par des ondes électromagnétiques délétères pour notre système nerveux, qui, en nous traversant, sème le chaos au cœur de nos processus psychoénergétiques et de nos échanges cellulaires, et génèrent parfois des stress insupportables, des leucémies et des cancers. C'est à ce moment-là qu'il faut parler d'une nouvelle maladie qui est tenue très secrète. Alors, si on nous dit, si on nous dit qu'actuellement, alors, j'ai oublié de parler des immigrés, des gens qui meurent dans la Méditerranée, j'ai oublié de plein de problèmes, de vrais scandales qui existent, qui sont extrêmement graves, on est en train vraiment de rentrer dans le fascisme. Il y a des gens qui crèvent parce qu'on refuse de voir les causes pour lesquelles ils crèvent. Par exemple, la SOS Méditerranée, où on leur a enlevé leur bateau, c'est un bon exemple de... Quand on laisse des milliers de gens, il y a eu des milliers de gens morts en Méditerranée, tout ça parce que, pour ne pas dépasser un quota qui est d'à peine 1% en France d'immigrés, contrairement à ce que dit le grand emplacement, « Ah, ils sont des milliers, ils vont nous écraser, des hordes barbares ! » « Charles Martel, reviens ! » Enfin, voilà. Ou « Jeanne d'Arc », vous voyez de qui je veux parler. Alors, au nom de ne pas créer d'appel d'air, ils appellent ça un appel d'air. Je rappelle, l'ère du verso, c'est comme un appel d'air, plus un signe d'air. Donc, l'air, c'est la conscience et l'intelligence. Au nom d'un refus de l'appel d'air, donc l'appel de l'intelligence, j'ai envie de dire, en refusant l'intelligence, on refuse de voir qu'on a besoin de ces gens-là. On a toujours eu besoin. Merkel, bien qu'elle soit néolibérale, je n'aime pas, elle l'avait compris. Et on refuse de faire venir un minimum de gens. La proportion, c'est que vous voyez un type qui arrive, qui est épuisé sur la plage. Il y a 700 personnes qui sont toutes françaises qui sont là sur la plage. Et il voit y arriver ce type, c'est un noir. Oh mon Dieu, quelle horreur. Oh, il est musulman en plus. Enfin bref. Et on va le refoutre à l'eau pour qu'il se noie. C'est 700 personnes qui sont d'accord pour mettre à l'eau ce type-là. C'est n'importe quoi. C'est la proportion réelle du grand emplacement. Bon, voilà. On ferme les guillemets. Bon, actuellement, en dehors de ce problème-là que je viens d'évoquer qui est quand même assez connu, il y a des gens actuellement qui sont en camp de concentration. Qui sont même en camp d'extermination en France. Alors ça, c'est une nouvelle. Copiez-la sur vos... Copiez ce que je suis en train de dire là par YouTube parce qu'il y a de grandes chances que ça puisse être censuré et que ça disparaisse. Donc, si vous ne voulez pas que cette vidéo disparaisse, vous la copiez parce que c'est un scoop. Il y a des gens qui sont en camp d'extermination. On peut même dire qu'en détermination puis qu'ils en meurent. C'est totalement invisible. Aucun média n'en parle. Les preuves scientifiques sont totales. C'est-à-dire que ceci est organisé. C'est-à-dire que les gens meurent. Ces morts sont parfaitement évitables et ça continue. Et là, je ne parle pas des immigrés en Méditerranée qui sont tout aussi scandaleux. Sauf qu'il n'y a presque pas d'association. Pourquoi ? Parce qu'il leur est interdit d'accéder à l'information ou au moyen d'Internet. Il leur est interdit de manifester dans les rues. Tout ça, vous allez comprendre pourquoi. C'est très très simple. Et ça, ça se passe. Et pourquoi les médias n'en parlent pas ? Parce qu'il y a des lobbies derrière ça qui ne veulent pas qu'ils en parlent. Parce que si on en parle, alors il pourrait y avoir des procès. Et ces lobbies qui sont les plus énormes qui existent actuellement seraient obligés de financer des dommages d'intérêts à tellement de gens, ils sont tellement nombreux ces gens-là qui sont en train de mourir en concentration en France et dans d'autres pays évidemment. Le fait qui est scandaleux c'est que ça lui est en France dans le pays des droits de l'homme. Si ça se savait, alors les dommages d'intérêts seraient tellement énormes que ça briserait tous leurs plans de budget économique et prédictif. C'est quoi ? Les gens vont se dire que je suis en train de dire une connerie. Mais ce n'est pas une connerie. Ce n'est pas du tout une connerie. C'est vrai. Ces gens, ça s'appelle les EHS, les électro-hypersensibles. C'est des gens qui sont totalement innocents, qui sont maintenus en prison, qui n'ont plus le droit, aucun droit citoyen, aucun droit de parler, qui n'ont plus le droit à l'internet, tout ça. Et pourquoi ? Parce qu'on a choisi des longueurs d'onde qui bousillent une partie de la santé pour certains. Alors, ils sont peu nombreux. Malheureusement, ça tombe au hasard. Ça peut tomber sur des enfants, sur des vieillards, ça tombe sur une majorité de femmes. Ça tombe souvent sur des gens qui ont eu des problèmes avec des vaccins en amont. C'est-à-dire qui ont eu des réactions au mercure dans les vaccins ou au mercure dentaire. Ça tombe souvent là-dessus. C'est souvent des gens qui ont des phénomènes d'allergie. Allergie au pollen. Oui, nous sommes ça. Ils sont prioritaires pour subir ce genre de traitement. Ce genre d'allergie. Il faut bien comprendre. tout l'art de ces nouveaux capots, c'est de faire croire que c'est une maladie psychologique. Elle n'est absolument pas psychologique. Elle est réelle et concrète. de même que l'allergie peut avoir des causes légèrement psychologiques. Moi, je suis un ancien allergique au pollen. Je sais que quand ça s'est créé, il y a une cause psychologique. Cette cause psychologique, je suis thérapeute moi-même. J'ai eu des années thérapie, plus de données thérapie aux autres. Croyez-moi, si quelqu'un a un équilibre psychologique très solide après être passé par une enfance où il y a eu des problèmes, etc., je ne suis pas le meilleur là-dedans. mais j'ai un très bon équilibre psychologique. Ça ne vient pas, et je peux le garantir par expérience. En tant que psychothérapeute, je peux garantir que ça ne vient pas du tout du niveau psychologique. Par contre, c'est avoir des conséquences psychologiques et tout l'art de ces nouveaux capots, de ces nouveaux nazis scientifiques, scientistes, c'est de faire croire que la cause est psychologique et que l'effet est induit par l'effet nocebo à l'intérieur du corps parce qu'on croit que ça va nous faire du mal et que ça fait du mal. Non. En Finlande, les organisateurs de Nokia ont fait des études dans les années 90. J'ai lu ce truc dans Nouvelles Clés en 1995. Il faudrait trouver le numéro. Ils ont dit qu'il va falloir choisir des longueurs d'onde pour tous ces appareils qui ne dérangent pas l'être humain. Et ils ont réfléchi, évidemment, aux longueurs d'onde du cerveau. Sachez que le cerveau est comme votre portable. Il émet des ondes et il les reçoit. On croit que le cerveau est un ordinateur. Non, c'est un ordinateur mais c'est un ordinateur avec de la Wi-Fi. Et il envoie des ondes et il en reçoit. Et pour ça, il a besoin de petites antennes qui sont des longueurs d'onde qui marchent. Il a des antennes qui sont déjà... Ça, c'est prouvé scientifiquement. Et il capte certaines longueurs d'onde. Ondes alpha, ondes bêta, ondes gamma et tout ça. Or, on a dit si on choisit ces ondes, on ne doit pas les choisir dans les longueurs d'onde qui sont les ondes alpha ou qui sont multiples des ondes alpha. Sinon, on aura des problèmes et on coupera les gens carrément de la relation à l'âme. Ils n'ont pas dit ça comme ça. C'est-à-dire que les scientifiques ont dit de la relation à la capacité de se reposer, de se ressourcer et à la capacité d'intuition et d'invention, ils ont dit. C'est-à-dire l'âme. Moi, je traduis. C'est un mot tabou. Moi, je rentre dans le tabou. Donc, ces gens-là... Et qu'est-ce qu'on a fait avec la Wi-Fi en particulier ? L'onde porteuse est exactement dans un multiple de cette longueur d'onde-là. Donc, ce qui fait qu'il y a une destruction actuellement. Les gens qui ont... Alors, je rencontre des thérapeutes, des gens qui travaillent et des énergies, des gens qui travaillent, qui sont des profs du yoga, qui ont été capables de faire monter leur niveau d'énergie. Je ne dis pas que ça vienne là, mais je dis que parmi ceux-là, il y en a qui sont... Comme ils ont des corps subtils plus gros, peut-être, c'est l'une des hypothèses que je soumets. Là, je n'ai pas de garantie. Eh bien, leurs corps subtils sont carrément explosés par sa longueur d'onde parce qu'ils sont exactement en accord avec la longueur d'onde qu'ils ont choisie pour évoluer. Mais le problème, c'est que la longueur d'onde que tous les gens devraient choisir pour évoluer est mise en danger par ça. Donc, on n'a pas simplement l'apparition de HHS et avec la 5G, je vais vous garantir que ça va être pire. Il y a un appel de milliers de scientifiques qui le disent que ça va être pire parce qu'il n'y a aucun essai qui a été fait. Pourquoi ? Parce que si on fait des essais, tous les essais qui sont réellement faits par des vrais scientifiques, indépendants, essais indépendants, prouvent à 75% que c'est dangereux, cancérigène et qu'il faudrait arrêter d'utiliser les portables. Carrément, vos smartphones, on est prêts à foutre cette vérité en l'air que c'est dangereux et cancérigène parce que ça me dérange. Moi, j'en ai besoin pour mon boulot. D'accord, mais sache que tu en as besoin pour ton boulot, mais c'est cancérigène. Donc, fais des appels qui ne durent jamais plus d'une minute. Une minute grand maximum. Et quand tu te couches, coupe ta wifi, etc. Pourquoi ? Parce que ce sont des longueurs d'onde qui détruisent carrément les corps subtils de tous les êtres vivants. Et ça se voit chez les enfants. On a une baisse de QI de 3 points. C'est énorme. Alors que normalement, le QI avec l'air du verso devrait être en augmentation constante. Il baisse de 3 points. Non, 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 ça n'augmente pas. On a cassé l'augmentation du QI, donc l'intelligence des êtres. Mais on est en train de la casser dans l'autre sens. Elle est en train de descendre. Et on a plein d'enfants qui sont sous Ritalin parce qu'ils ne suivent pas. Ils sont comme ça agités. Ils sont en effet de HS. Le nombre d'électro-sensibles est très très grand. Donc, je dis aux gens, c'est pas, et on a ce grand stupide, c'est le nucléaire ou la bougie. Vous vous rappelez ? Non, c'est pas être anti-progrès. Il faut maintenant, c'est là où il fait partout les signaux de fumée qu'on va nous dire maintenant. Non, il faut qu'on revienne de ça et donc je lance un appel pour que vraiment on aide ces gens-là et j'ai besoin, comme j'en fais partie, de vous demander un appel SOS. Mais c'est pas un SOS, c'est une proposition d'évolution par rapport à tout ce qu'on a dit. Vous allez voir. On va refaire une autre petite vidéo suite. Voilà.